Alors il est 8h40, il fait 21 degrés à Paris, du coup je regardais vraiment la météo, mais cette nuit j'ai encore mal dormi je vous jure, 20 degrés, j'étais pas trop loin, j'ai trop trop mal dormi, à chaque fois que j'entendais un petit bruit ça me réveillait, en fait j'ai toujours dormi mal comme ça, très très mal, sauf que ces derniers temps j'étais tellement épuisée que j'arrivais à dormir vous savez sans me réveiller et tout, et je crois que je me rendais pas compte de la chance que j'avais, genre là dès que Bambou il descendait de sa chaise, et que j'entendais le bruit du parquet, genre j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un chez moi, mais dans une autre pièce en plus, du coup je me réveillais en sursaut à chaque fois, c'était horrible, bon après ça va je me suis réveillée tôt quand même, je me suis couché tard, j'ai regardé à contresens hier soir, en pliant mes vêtements, donc j'ai pas rien fait, je suis contente j'ai au moins fait ça, et j'avais vu un tiktok d'une femme qui disait, mon téléphone ça fait mal, je veux moins que je ressors mon trépied là, qui disait non mais vous êtes sérieux avec contresens, c'est un film sur l'inceste, et elle dit oui c'est des demi frères et sœurs, et quand j'entends ça je dis ah ouais quand même ils abusent, elle dit c'est ça que vous adorez, et là après j'ai regardé les commentaires, il y en a ils disaient mais ils ont pas lien de sang, ils sont frères et sœurs par alliance, et les gens souvent, j'ai capté qu'ils ne faisaient pas la différence, entre beau frère, belle sœur, et demi frère et demi sœur, mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, ils ont une histoire d'amour, c'est des gens qui ne se connaissent pas, ils ne se connaissent pas de base, c'est comme si tu rencontrais quelqu'un au supermarché, et je me dis, il y en a qui ont expliqué ça dans les commentaires, et genre les gens disent ouais mais quand même, c'est la même famille, oui c'est la même famille, et alors, et ça veut dire que si les parents se séparent, ils ont le droit d'être ensemble, parce que c'est plus la même famille, c'est illogique, et je me dis, mais les gens, ils sont stupides, et du coup, ils ont des jugements bêtes et stupides, comme leur manière de penser, enfin, franchement quand j'ai regardé le film, moi je l'ai bien aimé, parce que du coup il y en a dit qu'il était nul, mais je vais dire oui, mais c'est pas choquant du tout quoi, c'est pas rare, enfin je sais pas. En plus elle est tellement belle l'actrice, elle est magnifique, elle me rappelle qui ? Elle me rappelle Brooke dans One Trill, comment ça s'appelle cette actrice ? Je sais plus. Donc le programme aujourd'hui, me préparer, me fermer debout parce que je commence à avoir les cheveux gras, j'ai deux colis à les poster, dont un livre à 2,40€, avec une toute mini étiquette, la femme m'a dit que ça passait, donc je sais pas si ça passera, on verra, et j'ai vendu un t-shirt, un t-shirt, voilà, voilà. J'espérais revendre d'autres trucs entre temps, mais non, j'ai rien vendu. Ah, attendez, ce soir je vais chez ma mère, je suis absolument pas motivée aujourd'hui, donc je disais avant, oui j'ai oublié de reprendre le vlog, je vais chez ma mère ce soir, donc du coup je rejoins chez l'IFA à son travail à Pierre-Lay, parce que je me dis, bon même si pour moi c'est loin, ça lui évite à elle de faire un détour quand elle a fini le travail, vu que je travaille pas, ben voilà. Donc je pense que je vais déposer mes colis, et ensuite j'irai directement là-bas, je mets 1h15, 1h20 pour y aller, donc ouais, faut que je compte, allez, peut-être 3 quarts d'heure pour mes colis en plus, enfin bref, je le verrai tout à l'heure, et là c'est trop bizarre, j'ai des vertiges. Tout à l'heure je me suis posée sur mon coussin, là, j'avais le vertige, et je me suis dit, bon je me suis peut-être couché trop vite, et là en fait, je suis comme ça, je suis assise, j'ai encore des vertiges, et j'espère que ça va passer, je suis vraiment saoulée, et là j'ai la nausée, je me dis, le seul jour où j'ai des impératifs, il faut que je sois pas bien, mais je me dis, je comprends pas pourquoi. Et d'ailleurs, hier, enfin l'autre jour, je parlais avec Cécilia des crises d'angoisse, en fait je disais que moi je faisais pas de crise d'angoisse, et que j'avais de la chance de pas en faire, mais en fait je pense que je fais des débuts de crise d'angoisse, mais que je mettais pas de mots dessus, et donc du coup Cécilia me disait comment ça se passait, et hier, vous savez en fait, moi j'aime pas aller chez ma mère en transport, parce que j'aime pas, ça me fait peur, ça me fait peur parce que c'est pas bien fréquenté, et que voilà, ouais, où elle habite, c'est pas rassurant du tout, et du coup Cécilia vient nous chercher d'habitude, mais là elle a déménagé à Beauvais, et du coup, bon là, je me suis dit, vu que je travaille pas, je vais la rejoindre et tout, et j'ai pas d'énergie, c'est abusé, pour en gros, pour lui faire gagner du temps, et en fait ça me stressait, parce qu'hier je savais pas en gros si elle allait venir me chercher, et en fait je m'imaginais aller là-bas en transport, et en fait c'est la gare de chez ma mère qui me fait peur, et genre j'étais pas bien toute la journée, et le soir j'ai commencé à avoir le cœur qui battait vite, et vous savez on a un sentiment de, c'est pas de pas pouvoir respirer, parce qu'on peut respirer, mais en fait c'est comme si ça se resserrait, je sais pas comment dire, et en fait, moi c'est comme l'eczéma, quand je commence à identifier quelque chose, enfin identifier, à savoir ce qui se passe dans mon corps, je sais pas, ça va s'arrêter, et l'eczéma, je sais que genre je vais avoir une crise d'eczéma, je vais me dire bon bah c'est d'eczéma, parce que je suis stressée pour ci et pour ça, bam, le lendemain quasiment, ou peut-être deux jours après j'ai plus d'eczéma, et là pour les crises d'angoisse, qui pour moi, voilà, j'identifiais pas, à chaque fois que j'avais le cœur qui battait vite comme ça, et que ça se serrait, et bah je me disais je suis pas bien, je suis angoissée, je suis stressée, mais je me disais pas si c'est une crise d'angoisse, et je pense que ça permet de désamorcer le truc, je suppose, mais là je me disais est-ce que là ce qui se passe c'est de l'angoisse, ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule, dans tous les cas je vais me bouger les fesses là, je me dis je pense que c'est pas, en fait je voulais essayer de redormir, mais je pense pas que ce soit la solution, vous savez là je déteste quand j'ai les cheveux, pas encore gras, un peu mais pas trop, du coup j'ai pas envie de les laver, parce que voilà il faut pas trop les laver, j'ai pas envie de faire les boules, parce que ça serait rajouté, en fait vous savez quand je fais mes boules je mets du soin, pour que ça les plaque un peu, et j'ai pas envie d'avoir ultra gras non plus, donc je pense que je vais juste me faire des boucles, et quand on a des boucles qu'on a les cheveux mis gras, c'est pas grave, dans ma tête en tout cas, donc je pense que je vais me laver, je vais faire ça, je vais me préparer, je vais préparer mon sac, et de toute façon il faut que je parte à 14h30, 15h là, donc j'ai pas tant de temps que ça, il est quelle heure ? là il est 10h30, et je voulais prendre quelques photos, comme ça je me dis dans les transports, si je me fais chier parce que c'est long, et ben je pourrais mettre des trucs en vente sur Vinted, donc prendre une dizaine de photos, de ce que j'ai à vendre, ou plus si j'ai le temps, et comme ça je me dis je mets pas les trucs en vente maintenant, mais au moins quand je m'ennuie, j'ai des photos déjà dans mon téléphone, ça je me dis j'y ai pas pensé avant, donc voilà je vais à la douche là, j'ai faim, j'ai faim je sais pas quoi manger, oh putain il y a des journées comme ça, voilà il y a de l'eau partout, partout partout, voilà il y a le seau entier qui est tombé, oh putain, j'en ai marre, regardez moi ça, il y en a partout, j'avais pas vu en plus de ça, vu que en fait regardez, c'est pas je l'ai fait tomber, le truc, il était trop lourd, donc ça a lâché, et en plus ça a cassé ma poubelle, c'est génial, j'ai perdu ma poubelle en plus de ça, alors non seulement il y a de l'eau partout, et en plus ma poubelle, elle est cassée, il y a des jours comme ça en fait, on n'a pas envie de, déjà de bas, j'avais pas envie de me lever, je suis dépitée, dégoûtée, j'ai une sale gueule en plus aujourd'hui, j'aurai pas le temps de mettre des trucs en vente, je me dis au final je dois partir vers 14h30, je dois finaliser mes colis, imprimer les étiquettes, me préparer, préparer mon sac, et là il est 11h, 11, 12, 13, 14, 11h12 il est, il me reste 3h15, allez j'ai le temps de quoi, mettre 5 photos avant, 5 photos, de prendre 5 photos, ça m'énerve en fait, je vous jure, ma vie c'est toujours comme ça, des hauts, des bas, des hauts, des bas, mais des hauts, des bas, des hauts, des bas, c'est pas des hauts, des bas, des hauts, des bas, ça m'énerve d'être comme ça, parce que là je vous jure, j'ai juste envie de rester couché, j'ai envie de rien foutre, et en plus le seul jour où il fait 29 degrés, là j'ai ouvert pour aérer, parce qu'en fait j'ai nettoyé des trucs à l'eau de Javel, et vu que j'ai nettoyé mon sol et tout, il faut que j'aère, et je me dis ça veut dire que la chaleur va rentrer chez moi, je déteste ça, et du coup il faut que je trouve une tenue, pour tout à l'heure, une tenue assez fine, parce que moi je voulais mettre la salopette, mais avec 29 degrés, je vais crever de chaud, donc il faut que je trouve une tenue, dans laquelle je vais pas crever de chaud, en transport, avec mes affaires quoi, des fois je déteste ma vie, souvent en fait, souvent, autant je peux l'adorer, mais quand je l'adore, je l'adore avec tout mon coeur, vous savez ce que je me dis souvent dans ma tête, ma vie c'est de la merde, mais je sais que c'est pas vrai, que c'est pas, c'est juste moi, c'est ma manière d'être toujours dans les extrêmes, et c'est pas pour autant que je suis ingrate, ou pas reconnaissante de ce que j'ai dans la vie, mais je vous jure, des fois je me dis, ma vie c'est de la grosse merde, genre aujourd'hui c'est ce que je me dis, alors qu'objectivement, c'est pas ce que je me dirais, mais moi dans ma peau, là tout de suite, et comme souvent, c'est ce que je me dis, bah allez bref, j'arrête de me plaindre là, je crois que je vais pas vlogger aujourd'hui, si c'est pour être négatif, c'est pas la peine, quoi que je me dis ça, mais en même temps, ça la vie, c'est pas que du positif, mais les gens ils ont pas envie d'entendre que des gens négatifs, allez vas-y, là je commence à me poser trop de questions, je vais me laver, je me disais pourquoi 3h c'était pas assez, enfin quand je me suis dit, quand j'ai coupé la vidéo, je me suis dit, en fait 3h c'est assez, mais non, mais non, je sais pourquoi, c'est parce que je mets 30 ans à pouvoir trouver une tenue qui me va, regardez là, j'ai juste mis un pantalon et un haut, et bah j'ai changé 15 000 fois, parce que je sais pas, je sais pas assembler les trucs, parce que faut trouver le bon soutien-gorge, parce que je peux pas mettre de truc avec un beau, comment dire, y'en a, y'a des trucs avec des dos nus, ou des lassages un peu dans le dos, mais je me dis, vu que je suis obligée de mettre des soutifs, en fait ça sert à rien, donc là j'ai fait un tri, et je me dis, je vais mettre ces trucs là en vente, parce que, il commence déjà à faire trop chaud, ouais, je me dis, y'a des trucs, je pourrais pas les mettre, parce que j'aimerais bien me faire opérer, mais quand est-ce que je me ferai opérer, j'en sais rien, voilà, là faut que je mange, faut que je mange, qu'est-ce que je vais manger, ah il fait trop chaud, je trouve que c'est horrible, dans le salon là, je vais fermer, je me désespère, regardez ce que je vais manger encore, et je vous jure ça d'habitude, j'en mange pas beaucoup, vraiment, j'évite d'en acheter déjà, de toute façon, plus les années passent, plus il y a de laisser aller, par rapport à ma manière de consommer, donc j'essaie de me reprendre là, mais, avant, je faisais exprès de pas en acheter, du tout, pour ne pas en manger, parce qu'en fait, quand t'en as, tu vas vouloir en faire, donc là, je vais épuiser mon stock, je vais peut-être avoir 3, 4 paquets chez moi, et pas plus, parce que là, voilà, en même temps, j'ai pas trop le temps, trop mon cul, pas tous les paquets, voilà, j'en ai mis partout, voilà, voilà, après avoir bien galéré dans les transports, je suis arrivée dans le trou du cul du monde, au travail de chez l'IFA, tout ça pour rien, parce qu'au final, le trajet, en fait, il nous a ramené chez moi, donc j'ai fait tout ça pour rien, alors, une fois arrivée chez ma mère, j'étais trop heureuse, parce que déjà, moi, j'avais passé du temps dans les transports, ensuite dans la voiture, et on a trinqué, bien sûr, alors ma mère, elle boit pas beaucoup de vin, et encore là, je crois que je sais même pas si elle a terminé son verre, boit quelques gorgées, on a mangé une salade, trop trop bonne, je l'ai même pas filmée, j'ai pas pensé à la filmer, il y a une herbe dedans, qui a un goût, mais magnifique, bon, ceux qui aiment pas la coriandre, je pense qu'ils aimeraient pas cette herbe là, faudrait que je demande à ma mère ce que c'est exactement, et on a mangé ma soupe préférée de tous les temps, je vous jure, c'est le feu au poulet, donc le feu au bœuf, il est ultra connu, mais bon, après, le bouillon de poulet, c'est un bouillon assez simple, il y en a qui dirait qu'il est fade, mais moi, c'est mon préféré, j'adore, et on a fini la bouteille avec chez l'IFA, chez l'IFA, quand on l'a connue, elle ne buvait pas tant que ça, et plus les années passent, plus elle boit, je ne sais pas si c'est une bonne chose, regardez ce que ma mère, elle nous fait regarder, les blés d'arc, qui chantent des chansons, ça correspond même pas ? Maman, ça ne correspond pas, il ne chante pas là, il ne chante pas ? Ben non, c'est un montage non ? C'est pas lui ? Ben non, les hommes aussi ? Ben lui, en tout cas non, c'est sûr. Et ça m'a fait rire, parce que ma mère, elle a mis une méditation vietnamienne, et franchement, d'entendre une méditation en vietnamien, je ne sais pas, ça me faisait rire, mais quand même, je me suis endormie ultra vite, après on avait bu quand même une bouteille de vin à deux, et j'avais bu une bière, mais j'ai bien dormi. Regardez, ma mère, elle adore acheter des petits balais comme ça, parce que c'est mignon, elle a dit, elle achète juste parce que c'est mignon. Donc le matin, on s'est levé assez tôt, à 6h30, et on a pris le petit déjeuner tranquillement, puis là, vers 10h, je crois 10h, 10h30, on allait au marché. J'avoue que c'est pas très raisonnable, mais bon, voilà, il faut se faire plaisir, et je sais pas pour vous, mais j'adore quand il pleut, et que je suis abritée, que je suis en voiture ou à la maison, j'adore ça, la pluie. Regardez, ces pulls, ils étaient trop beaux, mais ils étaient à 20 euros le pull, donc c'était de la qualité, ça valait cher à la base, donc c'était une bonne occasion, mais clairement, je mets pas autant dans les vêtements, c'est rare que je m'aide beaucoup. Franchement, au marché, on peut trouver de bonnes occasions, mais on trouve aussi des arnaques. Là, par exemple, c'était 215 euros la robe, et il a vendé 20 euros, mais quand tu regardes sur internet, tu te dis, ça se vend pas si cher que ça, mais il y a d'autres fois où ça vaut vraiment le coup, et moi, ça me fatigue de toujours devoir chercher sur internet la marque, à combien ça se vend, si ça vaut vraiment le coup, et tout ça, parce que souvent, c'est des marques qu'on voit sur internet, mais qui sont pas connues, donc on connaît pas vraiment la qualité. Là, moi, j'avais trop faim, donc on s'est pris quelques trucs à manger quand même, juste pour grignoter vite fait avant de manger le barbecue, et au final, on n'a pas eu tort parce qu'on a mangé assez tard. Ah, c'est chaud ! Et bien sûr, il part quand je... Ah, patrie ! Alors là, comme d'hab, on pense toujours qu'on a trop de temps, qu'on va avoir le temps de faire plein de choses. On a préparé le barbecue et franchement, je sais même plus à quelle heure on l'a commencé, mais on a mangé très très tard et on a fini très très tard. On a dû préparer tous les légumes. Chélifa, elle a aussi préparé une tarte pour ma mère, une tarte aux légumes, et voilà. C'est le vin qui reste chez nous. Réco, c'est taille au kéter, il ne faut pas exagérer, donc je ne vais pas manger des trucs qui vont être le petit n'est le baltade. Je n'ai pas l'appel de prendre du bio s'il y a ses 4 heures d'avion, vous revenez. Et là, je ne prends pas du bio. Oui, regarde sur la table. Il faut essayer... Attends, j'arrive plus. Ah oui, il y en a que les doigts sur le barbuck. Et ça, on n'a pas pensé, c'est qu'il y a de ça. Ah ouais, pour moi, ça me va. Alors là, le barbuck, trois tétuis ensemble, c'était une horreur. Ma mère, elle voulait absolument qu'il y ait des flammes. Je n'arrêtais pas de répéter, il ne faut pas de flammes pour un barbuck. Moi, je supposais que c'était comme ça parce que ça me paraissait et c'est logique, une flamme, ça l'est cramée et elle a compris juste à la fin quand on lui a répété 15 000 fois. Donc maintenant, je pense qu'on est quand même les pros du barbecue parce qu'on a compris comment ça marchait et le prochain, il sera parfait. Et n'empêche, ni Chelypha, ni ma mère m'écoutaient, mais j'avais raison. J'ai oublié. J'avais préparé un festin. J'ai oublié. Je rigolais vide. Regardez-moi, c'est que les cuissons sont parfaites. Mais les rênes. Voilà, on est là du barbuck. Il manque les petits aïkars. La courgette comme ça, ultra simple avec un peu de sel, c'était trop 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 beau. Regardez. Je ne vous ai pas montré le jardin de ma mère. Il n'est pas trop mignon ? Après moi, ce n'est pas le genre de jardin que j'aurais chez moi. Attendez, je vais vous montrer ça sur l'olivier. Et là, il y a un petit cabanon et je me dis, mais ça, si c'était chez moi, j'aurais fait un petit coup en cocooning avec des petites plantes. Les plantes, il y a des insectes et tout. Avec un petit canapé, je ne sais pas, vous savez, un petit truc zen quoi. Là. Oui. C'est la petite fontaine, je ne sais pas comment on appelle ça. Avec un petit bouddha, une petite plante grasse, un autre bouddha. Petit bouddha. C'est vrai, regardez ça. Je n'arrête pas de passer devant depuis tout à l'heure et je donne des coups et je me fais mal. Attendez, ça ne fait pas le focus. Ça ne se voit pas trop, mais en fait, vous savez, je vous ai parlé. Je vous ai parlé de ma colère. Bon, je n'ai pas trop de force dans les bras, mais du coup, attendez, fumer, c'est mauvais. Et du coup, chaque fois que je passe devant, je donne des coups. ouais, je vous ai dit qu'elle aimait les mini-balets. Non ! c'est pas trop mignon. N'empêche, c'est pas ma mère pourrie. C'est trop marrant, regardez. On fait les ménages. On fait les ménages. C'est pas trop mignon. Je suis trop fan. C'est trop chou. Ça, c'est moi qui l'ai offert à son anniversaire. Action. Oups ! Oups ! Ça, c'est une fée que je lui ai offerte aussi. Elle a cassé les ailes. On a acheté de la colle au marché. On fait les ménages sur les bijoux. ASMR. Ça me voyait faire ça, me tuerait, je crois. Attention, le Bouddha, il faut respecter. Je le nettoie, je le purifie. Et ça, j'embarque à la maison. C'est même pas d'où ça sort, ça. Mathilde M, vous savez, c'est ce que je mets sur mes draps. C'est de l'huile, du parfum, du concentré de parfum, vous savez. Elle n'a pas le truc pour faire ça. Ça, il sent trop bon. C'est un parfum quartier déclaration. Il sent trop, trop bon. Un petit peu des odeurs d'agrumes et tout, il me va bien. Et ça, Chloé, en fait, elle ne l'utilise pas donc je le prends. j'aime pas trop l'odeur. J'aime bien, mais pas sur moi. J'en ai mis cette nuit et après, ça sentait la rose. vu qu'elle ne l'utilise pas, pourquoi pas. Ça, c'est ce que je lui ai offert à son anniversaire. Et ça, c'était, je vais vous faire il y a deux ou trois ans, je ne sais plus. Elles sont trop bonnes. Cette marque, Mister Wonderful, les bougies, elles ont des odeurs mais c'est vraiment mes préférées, je crois. Je vous jure, des odeurs ultra douces et je ne sais pas qui rappellent des souvenirs quasiment toutes les bougies de leur marque. Je trouve qu'elles ont des odeurs très spéciales, très douces, très coucouniques, très enveloppantes, douces, très douces et rondes. Je vous jure, je dis des mots, je ne sais même pas si ça veut dire quelque chose mais je pense que ceux qui connaissent un peu les odeurs, ça peut vous parler. J'aime bien parce qu'avec les odeurs, on peut donner tellement d'adjectifs. Voilà, j'ai fini mon petit tour et je vais vous montrer la pièce préférée de chez ma mère. Je ne sais pas pourquoi j'adore cette pièce, c'est la salle de bain. La salle de bain. Avec la petite fenêtre là, vous savez, je suis déjà venue là. Des fois, je venais pour les vacances chez ma mère et déjà j'adore la douche. Tac. C'est pas feng shui, il faut fermer. Et je me souviens, j'étais tellement bien dans la salle de bain une fois que je me suis mise à faire le ménage et tout. Regardez, elle est trop bien je trouve sa salle de bain. Elle est grande, elle est spacieuse. Moi qui déteste les salles de bains, je déteste être dans ma salle de bain. Mais celle-là, je l'aime trop. Et le soir, ici, regardez-moi cette vue, on regarde le coucher du soleil et tout. Bon, on ne voit pas le coucher du soleil mais le beau ciel. J'ai passé des bons moments ici. Et là, c'est la chambre où je dormais avant. Tac. Je vous fais un room tour là. Il y a un parfum là-bas. Et là, c'est le bureau où Bambou, il a pissé. Bambou, il a pissé sur ce bureau. le vilain. Non, le pauvre, il était très stressé. Je me suis bien irritée la peau. J'ai encore envie de donner quelques coups. J'ai vraiment des mains de vieilles. Et ce que j'adore faire chez ma mère, c'est regarder un petit peu ses vêtements et choisir ce que j'aime. ce gilet m'a l'air pas mal du tout là. Oh là là, il est tout doux. Bon là, je ne vais rien prendre aujourd'hui. Mais bon. Et j'ai oublié de préciser aujourd'hui, vous avez vu, j'ai les mêmes habits qu'hier. Parce qu'en fait, ce matin, vu qu'on est allé au marché, je me suis dit, bon, ça ne sert à rien de se laver pour aller au marché. J'ai mis les mêmes vêtements qu'hier. Je me suis nettoyée les aisselles parce que l'odeur, ce n'est pas possible et je déteste plus les aisselles. On est allé au marché et heureusement, parce qu'au final, on a fait le vide-grenier, l'obsession. On a fait le barbecue et je ne sens pas bon. Je ne suis plus pas. On avait toute la fumée du barbecue et j'avais les cheveux ultra gras. Mais au moins, j'ai pu sauver une journée de shampoing, vous savez. Comme ça, aujourd'hui, je vais me rentrer et me laver et je vais sentir bon ce soir. Voilà, petit café pour chez Lifa avec des petits... Ça, c'est des petites crottes au chocolat glacé. Voilà, c'est des petits rochers au chocolat glacé, café au café et là, au rhum. Bon appétit ! Merci ! Et moi, je vais prendre mon café solo. Café solo. Regardez, ma barée collection. C'est un box. Regardez, c'est ça. Je vais manger un au baba au rhum. C'est très sucré. Ils sont plus... Ils sont meilleurs qu'hier. Ouais. Non, c'est un peu... C'est la pluie fraîche. Ouais. Hier, c'était fondu. Ah, c'est meilleur, hein ? Ah ouais ? Hum. On va rhum, ça ? Ouais. Oh, c'est ça que je mange. Acolique. Il a fait la peau, c'est bon. Hum. Bueno. Regardez, c'est mignon. Le bruit, c'est moins mignon. C'est... C'est bon. C'est bon. C'est bon, il est de la mienne. On fait la ginette. Voilà, petit café sur la petite table. Tu vas la voir ? Ouais. Regardez comme c'est beau, ça s'appelle un... J'allais dire un arc-en-ciel. Un nuage iridescent. C'est trop, trop beau. En fait, ça fait un petit arc-en-ciel dans un nuage, quoi. Et je l'ai pris en vidéo tout le long. coucou, mon bébé. T'es timide. Oh, il est timide, le bébé. Mais t'as peur ? Bambou. Bambou. T'as peur, dis-moi ? Ah oui. Un petit bébé. Oh, bah oui. Ah, bah oui. Voilà, je viens de rentrer chez moi. J'ai rangé la bouffe parce que quand je reviens de chez ma mère, on revient toujours avec trois tonnes de bouffe. On m'a laissé beaucoup de bouillon. Je vous jure, ça, c'est ma soupe préférée. Le feu au poulet, le bouillon de poulet. Je trouve ça trop bon. Je trouve ça ultra... C'est sain. C'est léger. Ça, ça fait du bien encore. Je vous jure, c'est mon truc préféré. J'ai un peu de grillade, un peu de légumes. Et voilà. Et il faut que je vous montre... Je n'arrive pas à parler. Il faut que je vous montre ce que j'ai acheté. Parce que oui, j'ai dépensé. Oui, j'ai craqué mon string. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je pensais qu'à la base, on n'allait pas au marché. Ensuite, ma mère a dit on fait un tour au marché. Et après, je dis ah ouais. Et du coup, moi, une fois que c'est bon, on y va, on y va. Et après, quand on est arrivés là-bas, déjà, ce n'est pas la peine, non. Quand tu vas au marché, forcément, tu trouves des trucs. Donc, je n'ai pas abusé, mais un petit peu quand même. Sachant que je ne suis pas censée dépenser. Je suis incapable d'aller à un endroit sans acheter. Ce genre d'endroit, vous savez. C'est comme si j'allais au vide-grenier et que je n'avais pas le droit d'acheter. Ce n'est pas possible. Mais du coup, je me suis dit que là, demain, il est censé faire beau. Je vais essayer de mettre plein de trucs en vente. Là, quand même, l'autre jour, hier, j'ai l'impression que je suis partie trois ans. Hier, avant de partir, j'ai pris des vêtements en photo. Et tant mieux, parce que je crois qu'il y a un des vêtements qui est parti hier. Hier, il y a une fille qui a fait un lot de trois vêtements. Elle en oeil pour 10,20 euros, un truc comme ça. Et là, ça me motive à mettre en vente parce que je me dis 10 euros par ci, 10 euros par là. Au final, voilà. C'est des trucs qu'avant, je donnais tous mes vêtements. Après, il faut que ma mère, elle vienne parce que là, je pense que ça serait le paradis pour elle. J'ai tellement de vêtements que je pense qu'elle pourrait trouver son bonheur. Et là, la pauvre, regardez. Attendez, je pose mon téléphone et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Voilà. Là, vous savez sur quoi vous êtes posés ? Sur mon plateau de... Je ne sais pas, c'était quand là ? Qui date de... Ah, mon plateau repas de mercredi. Mercredi, quand j'ai regardé les traîtres. Non, j'ai rangé une partie. En fait, vu que je procrastine énormément, je prenais un truc ou deux à chaque fois sur mon plateau pour débarrasser quand j'allais dans la cuisine. Mais il reste là un citron moisi, un bol. Enfin bref, c'est le bazar. Et il faut que cette semaine, je m'y mette à fond. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté ? Parce que ma mère, elle n'arrêtait pas de dire « Ah, comme par hasard, t'as pas ta carte bleue à chaque fois. » Mais je comptais lui repenser. Je ne voulais pas me faire payer des trucs. vous savez. Elle me dit « Mais non, je rigole. » Et ma mère, vous savez, elle veut me payer des trucs mais je vais la rembourser. Donc, j'ai ça. Ah, maintenant, attendez, on va à contre-jour donc vous n'allez pas bien voir. Alors, bon, c'est clairement pas un grenier mais bon. Voilà, là, c'est la bonne lumière. Je ne sais pas, le premier truc que j'ai acheté, c'est quand même 10 euros ou vous êtes où ? Ça, les petites babies. Ce n'est pas de la qualité de fou. Il y a du cuir juste à l'intérieur. En fait, j'aime trop. Moi, je cherchais des babies avec, vous savez, les semelles molles comme ça, là. Mais elles sont, je ne sais pas, je les ai prises parce que j'en voulais mais ce n'est pas le genre de couleur que j'adore. et j'espère que je vais réussir à marier ça avec mes vêtements parce que ce n'est pas le genre de couleur que je mets mais c'est une couleur très automne. Et vu que c'est bientôt l'automne, il y avait les mêmes en noir mais pas les mêmes mêmes. Mais elles sont mignonnes quand même. J'aime absolument, je m'arrache. Vous savez, j'avais une ampoule derrière le pied avec une nouvelle chaussure. Du coup, je l'arrache tout le temps à la côté et du coup, ça laisse un peu la peau avec tous les détails de ma vie. Elles sont un petit peu là, vous savez, il faut les faire et moi, je ne sais pas, les chaussures un peu serrées comme ça, ça me fait mal donc j'espère qu'elles m'iront. Et j'ai les femmes qui m'ont dit bon au pire, tu revends sur Vinted mais bon, les chaussures, ça ne part pas très bien. Mais elles sont mignonnes quand même, non ? J'adore les babies. 10 euros quand même. Honnêtement, j'ai regretté dès que je suis partie. Il y avait un stand où ils vendaient plein de trucs de marques quasi neufs. Je pense qu'ils étaient tous neufs, il y en a avec étiquette d'autres noms donc c'était du Zara. Donc le pauvre, ça m'a fait de la peine. Regardez, ce cuil, il n'est pas trop mignon. Un crop top pull. Je vous jure, j'adore les crop tops depuis que j'ai découvert les pantalons taille hautes. Vu que je n'ai pas un ventre très plat, il n'est pas trop beau. Je ne suis pas sûre que ce soit dans mes couleurs mais je me trouve trop belle la couleur. Ça, je l'ai payé 3 euros. Au début, le mec, je ne sais plus, il donnait des prix mais c'était abusé pour un truc comme ça. Il avait dit je crois 10 euros. Ce pull pareil, c'est un petit pull Zara trop mignon. Il n'est pas trop chou. Je dis si, il est trop beau. Donc j'essaye de ne pas acheter de fast fashion mais bon, quand il y a des prix comme ça et c'est trop mignon. En plus, je ne l'ai pas acheté en magasin. Il avait dit 10 euros au début et j'avais pris plein d'autres trucs. Il disait 10 euros tous les trucs quasiment et après ça, chez l'ifavéré, il a dit ça 10 euros et après il dit le père, il y a les 5 euros et j'avais pris un corset trop beau. Au début, le mec, il m'avait dit 5 euros. J'allais peut-être le prendre. Je voulais qu'il baisse à 3 parce qu'il avait baissé ça à 3 et il avait une étiquette et le père, il a dit tout ce qui est à l'étiquette, tu ne discutes pas c'est 10 euros et ils prennent, ils ne prennent pas c'est pareil. Mais genre méchamment on n'a rien fait de mal et du coup, chez l'ifavère, elle n'a pas pris grand-chose chez lui alors qu'elle voulait prendre pas mal de choses et voilà. Du coup, moi, je n'ai pris que ça parce que le reste est cher. Hors de question que je paie 10 euros un truc, ça aussi, c'est vraiment un gros coup de cœur mais c'est mort. Ensuite, cette robe. je n'ai pas le temps de lâcher que ça. Ça, c'était 5,8, 18, mais bon, pour quelqu'un qui ne doit pas dépenser, après, je ne vais pas faire de course ce mois-ci mais bon, là, normalement, je suis hors budget. Dans tous les cas, le moindre centime que je dépense, c'est hors budget. Vous savez, je vende des trucs sur Vinted donc à chaque fois, ça fait remonter le truc mais après, ça rebaisse quand j'achète. Regardez, cette robe, elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est un petit peu sexy mais elle ne va pas. J'ai voulu faire la têtu, en fait, c'est du 38. Regardez, c'est du 38. Une petite robe, ça joue, je vais l'essayer. Une petite robe ouverte devant et c'est comme ça, vous savez, il y a un petit peu le ventre dénudé. Dénudé, oui. Et en plus, moi qui ai du ventre, quand même, je n'aime pas mon ventre, je trouve qu'avec ça, ce n'était pas choquant mais en fait, ça ne recouvre pas et pourtant, j'ai fait ça un jour, j'ai essayé comme ça, oh mais sympa, mais ça y rentre et tout, c'est du 38. Je pense que c'est plus un 38 qu'un centre du 36 mais le décolleté que ça fait, ce n'est pas possible. Je pense que je vais vous montrer en mettant une brassière, comme ça, vous voyez à peu près parce que c'est ultra décolleté et je me dis, d'un côté, j'ai envie de la revendre sur Vindade, mais je la trouve tellement belle que sinon, je vais la porter et je vais vous montrer après. mais en même temps, je n'ai pas envie, j'ai envie de la garder, je vous jure, elle est trop belle, j'ai envie de la garder. Ensuite, des petites chaussettes, 1,50 euros, ils sont trop mignimes, sans coton ou pas ? Ah oui, je crois que c'est 90 % de coton, 95 % de coton. C'est un autre coup, j'ai acheté des canettes Dr Pepper, deux, je n'en fais que deux parce que je cherchais du coca vanille et vu que j'étais en voiture avec chez l'IFA, je me suis dit, je vais prendre un petit pack de coca vanille donc ça sera moins cher qu'à mon hochandre. Et là, ce n'est pas des trucs que j'ai acheté mais que j'ai récupéré chez ma mère. Clochand que je suis. Non, ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. A chaque fois, je dis clochandre, mais ça ne se dit pas. Ça, c'est une bougie que j'avais créée pour ma mère. Ça traîne, donc je l'ai récupérée tant que l'affaire, vous savez. C'est pour ça que c'est très compliqué de faire des cadeaux à ma mère. Ah, j'ai oublié ça, chez les femmes, à ramener ça, du savon noir, hydrate et protège. Voilà. Et chez ma mère, qu'est-ce que j'ai récupéré ? J'ai fait une découverte. je vous l'avais montré, en fait, je crois, tout à l'heure. J'ai pris ça chez ma mère. Je l'ai concentré, je n'en ai plus. Il avait pourri, le mien. Je vais vous le montrer, je crois. Ce parfum, il s'appelle Déclaration, mais qu'est-ce qu'il sent bon, je vous jure. J'ai dû vous en parler, ce matin. Je le veux trop. Comme ça, au premier site, tu diras, il pue. Et une fois sur la peau. Au début, ça sent un petit peu le cuir. Et après, il y a une odeur d'agrumes. Et vous savez, moi, les parfums qui me vont, en fait, j'ai remarqué un truc, c'est quand je ne les sens plus sur moi. Une fois qu'ils sont passés, j'ai l'impression qu'on ne sent quasiment plus rien. Et c'est là, je me dis, c'est un parfum qui me va. Et celui-là, il sent, oh là là. Au début, il y a un peu de coco, on dirait. Je ne pense pas qu'il y ait de la noix de coco dedans, mais une odeur un petit peu exotique. Je ne sais pas comment expliquer ça. Il sent trop bon. Je le veux, je le veux, je le veux. Il coûte trop cher. 150 millilitres, c'est 130 euros, je crois, 128 euros, entre comme ça. Après, c'est toujours moins cher que les infusions de Prada. c'est 100 millilitres, 140 euros. Et j'ai récupéré ça, or impériale de Guerlain. Et en fait, c'est des paillettes. C'est des paillettes, et elles tiennent tellement bien. Je ne sais pas si vous allez les voir. Attendez. On va zoomer. Allez, le focus là. Mais pas sur ma tête. Attendez. Voilà. Je ne sais pas si on va voir. Je ne suis pas sûre qu'on voit. Peut-être qu'on verra, peut-être qu'on ne verra pas, je n'en sais rien. Je faisais bien mon trimote à toi, je le trouve trop beau celui-là. C'est des toutes micro paillettes, et il y a des reflets holographiques. Donc voilà ce que j'ai récupéré chez ma mère. C'est déjà pas mal. C'est le large que je n'ai pas mis, mais je suis resté habillée comme hier. Et c'est tout. Ah non. Cette veste. Allez, non. Oh là là, il ne va pas enlever ça. Regardez-moi ça. Je récupère cette veste chez ma mère. Je l'adore. J'ai hâte d'être cet automne. Dalmatien. Elle n'est pas trop belle. Je vous jure, j'adore les vestes en fourreur. Il n'y a pas de poche ? Ah si, j'ai peur. Elle n'est pas trop mignonne ? Vous êtes là ? Moi, je regarde là. Et voilà. Et ma mère, la peau, c'était acheter un pantalon. Il ne lui va pas. Ma mère fait du 32. Moi, je fais du... Ma mère fait du 32. Moi, 34 qui va sur 36. Dans les bas, le bas, voilà. Et ma soeur, elle fait 36, je crois. Bref, on a une taille de différence à chaque fois. Regardez ce pantalon magnifique. Il ne lui va pas. Il est trop grand pour elle, la peau. Je me dis, elle peut trouver son bonheur dans ma garde-robe. Et je vais essayer le pantalon, je vais vous montrer. Regardez, il n'est pas trop beau. La couleur, elle est trop belle. Voilà. Et je vais vous montrer la robe. Je vais essayer la robe. Voilà. Si ce n'était pas trop décolleté, elle serait trop belle. Vous savez, en plus, ça ne fait pas. Ce n'est pas choquant, le ventre. Mais après, en même temps, je me dis que ma poitrine, c'est mort parce que je ne peux pas ne pas porter de soutien-gorge. Mais, pardon bébé, il est en train de me lécher les pieds. Je suis partie. Voilà. En soi, je me dis, ce n'est pas si choquant. Mais non, jamais je n'assumerai la décolleté comme ça. Et de toute façon, je ne peux pas porter ça sans soutien. Mais du coup, je me dis, en fait, j'ai hésité en acheter une deuxième pour la mettre en vente sur Vinted. Mais je me dis, sinon, je ne garde que la jupe. Parce que, je vous jure, en fait, j'ai déjà une robe fraise qui n'est pas très jolie. Une fois que j'ai acheté, je ne la trouvais pas très jolie. Et là, je me dis, mais j'aime trop la jupe. La jupe, elle est trop belle. Elle est trop belle. C'est une petite jupe midi. Et je me suis dit, sinon, je coupe le haut. Mais sinon, je trouve ça dommage. Parce qu'en même temps, je me dis, elle est nouvelle. Vous savez, je vais la mettre en... Ah oui, parce que... On s'est dit, avec Chez Léfa, c'est que je pouvais la mettre comme ça. Et que là, je mettais, je ne sais pas, des petites agrafes, un truc comme ça. Comme ça, je peux la garder, la robe. Vous voyez ? C'est mignon comme ça. Je pourrais la porter comme ça. Avec des petites bretelles comme ça, rouges. Mais je me dis, voilà, moi, je ne suis pas très douée en couture. Donc, rajouter juste des petits trucs là. C'est faisable. Et ça ne me sent pas si compliqué. Mais... Ou sinon, je la mets encore plus chère sur Vinted. Comme ça, les gens, je vais l'acheter. Et si elle part au-dessus de 30 euros, je la vends. Et si elle part pas, je la garde. Mais bon, j'ai un plein d'euros à part toucher. Je n'ai même pas de machine. Je ne sais pas quoi faire. Voilà, ça ne fait même pas une heure que je suis rentrée. J'ai déjà foutu le bordel partout. Bon, je pense que là, je fais un montage parce que j'ai fait une vidéo sur la robe du marché. Oui ? Oui ? De quoi ? De quoi ? Oui ? Qu'est-ce que t'as, mon pipi ? Oui ? Oui ? Mon petite beauté. Je disais, ouais, j'ai fait une vidéo pour montrer la robe. Et... Ça me démange. Et je me disais là, peut-être que demain, je ne vais pas vlogger du tout parce qu'après, je commence à poster... J'aimerais bien poster mes vlogs le jeudi. Donc, je me dis, si je commence à faire trop, ça va être long et tout. Mais en même temps, maintenant, comme je vous ai dit, je décide de couper, de faire des séquences. Bam, je poste comme c'est. Mais en même temps, ça peut faire... Je vais finir par faire des vlogs de trois heures. Mais en même temps, demain, je me dis, je vais essayer de mettre au max en vente parce que là, j'ai dépensé pour 30 balles, je crois. j'ai un petit peu moins de 30 balles. Donc, il faut que je vende pour 30 euros. Voilà, c'est ça mon but. Donc, peut-être que demain... J'ai commencé à me dire, du coup, demain, je ne vlog pas. Mais en fait, je s'en fous, il n'y a pas de règles. Je me dis, si j'ai envie de vlogger, je vlog. Et au pire, je vais passer des heures à mettre en vente ou je ne vais rien faire du tout parce que maintenant, j'arrête de croire que je vais faire ce que je pense faire et qu'à la fin de la journée, je vais récupérer mon téléphone en disant, « Ouais, j'ai mis 100 trucs en vente hier. » Aujourd'hui, bon, 100, je pense que ça fait beaucoup. Mais bon, je vais essayer quand même. Je crois que j'ai un peu bronzé parce que j'ai une échoue. Bon, allez, je vais faire le montage de ma petite vidéo TikTok. Et voilà. Regardez-moi ça avec mes vitres dégueulasses. Totalement dégueulasses. C'est trop beau. Oui ? Oui ? Qu'est-ce que tu veux ? Ah ! Il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve comme il est mignon ce char. Oui ? Tu vas manger ? Je te donne à manger, oui. Non mais il vient se poser sur ma tête. Bambou, tu es posé sur ma tête là. Il est trop marrant celui-là. Carrément, il est posé. Je ne suis pas ta chaise. C'est mignon quand même. Il est trop mignon quand même. Regardez-moi. Tu me fouettes là, Bambou. C'est trop mignon. J'étais manquée, ça c'est vrai. Oui, il est rourou. Oui, le rourou. Je te mets très près comme ça, Dibou, elle voit ta tête parce qu'elle t'adore. Il est en train de me fouetter. Regardez à quel point il est sur ma tête. Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect pour moi, Bambou. Est-ce qu'il y a vraiment déjà eu du respect ? Hein ? Il est en train de tomber sur moi. J'ai obligé de vous raconter cette nuit-là. Déjà, ma mère, elle s'est endormie très tard vers 4h du mat. Et dans la nuit, en fait, moi, j'ai un peu bronzé aujourd'hui. En gros, je l'ai dormi comme ça. Et regardez, je me suis bien fait mal quand même. Et la nuit, j'ai senti des pas sur le matelas. Et au niveau de mes pieds, je ne sais pas où vous regardez là, au niveau de mes pieds, j'ai commencé à avoir trop peur. Et j'entends ma mère, mais j'entendais comme si elle était loin. Je disais, maman, elle me disait, oui, j'y allume. Je sentais encore les pas et je me disais, mais il n'y a pas de chat ici, il n'y a pas Bambou. Et pour moi, c'était un fantôme. C'était sûr, c'était un fantôme. Je disais, maman, allume vite la lumière, allume la lumière, allume la lumière, vite. Et après, j'ouvre les yeux et je la vois à mes pieds, en fait, vu que, en gros, elle, elle a dormi sur son lit, genre derrière moi, derrière ma tête. Non, pas derrière. Qu'est-ce que je raconte ? Ce n'est pas derrière ma tête, attendez. Oh, 23h23. Bref, là, on va dire que c'était son lit. Et moi, je dormais au pied du lit. Et elle, donc elle est sortie là, mais ça, ça a bloqué pour aller à la porte. Oui, un cheveu. Donc, elle a marché sur le matelas, mais moi, dans ma tête, vu qu'on avait regardé la télé avant de dormir, je m'imaginais la tête ici et les pieds là. Et vu que j'étais, je dormais, j'avais la tête dans le cul, en fait, elle marchait. Et le pire, c'est quand je disais, maman, je sentais encore des pas. Je me disais, mais c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Sans fantôme. Mais je vous jure, j'ai paniqué parce que ma mère, elle dort dans le noir. Et moi, je ne dors pas dans le noir, jamais. Pas le noir total, en tout cas. Et je vous jure, j'ai eu trop peur. Et je me suis dit, mais je sens clairement des pas. Et elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? En même temps, je crois que quand je me suis réveillée, je ne savais pas où j'étais. Et puis, on a bu pas mal hier. Et moi, j'ai bu hier aujourd'hui. Enfin bref, ce n'est pas le sujet. Mais quand même, on a bu une demi-bouteille de vin et moi une bière. On ne s'est même pas rendu. Après, on a bien mangé quand même. Donc, on ne se sentait pas pompette. Mais je sais que quand je me suis réveillée, je me suis réveillée plusieurs fois la nuit, j'ai senti quand même. Vous savez, je n'ai plus l'habitude de boire. Et mon ventre, il était un petit peu barbouillé, un peu. Mais je sentais que... Et même cet après-midi, j'ai bu trois bières quand même, ce qui n'est pas mal. Donc, ce n'est pas énorme. Mais si, c'est quand même beaucoup. Normalement, tu bois une bière et basta. Bref. Oh là là, pourquoi je tourne en rond comme ça ? Je suis en train de regarder les vlogs de l'ENA situation. Enfin bref. Je suis en train de parler d'alcool. Je ne parlais même pas de ça à la base. Et donc, il y a eu ça. Et chez l'IFA, vers 6h30, pas vers 6h30. À 6h30, j'entends bam ! un verre qui se casse. J'ai trop peur. J'ai sursauté. Je me suis surveillée. Je me suis dit, c'est pas possible. Je vais me réveiller combien de fois ? Et du coup, je n'ai pas réussi à me rendormir. Et au début, je me suis dit, ça se trouve, il faut que je descende pour voir si c'est peut-être un cambrioleur et tout. Après, je l'entendais ramasser le verre. Je me suis dit, le cambrioleur, il ne va pas s'amuser à ramasser le verre. Et surtout, ma mère, elle n'a pas réagi. Mais en fait, je me rends compte que dernièrement, je dormais mieux et que j'avais le sommeil plus profond. Et là, j'ai le sommeil ultra léger. Parce que d'habitude, vous savez, quand on dort et qu'on est dans le sommeil profond, quelqu'un marche sur un matelas, on ne calcule pas du tout. Et là, dès que ma mère, elle a posé le pied sur le matelas, ça m'a fait peur. Et même l'autre jour, quand je dormais dans le salon, je vous jure, j'ai vraiment bronzé, je crois. Et bien, Bambou, vous savez, il est allé au sol. Des fois, il joue, il fait le fou la nuit, je ne le calcule même pas. Et là, dès qu'il allait sur le sol, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un chez moi. Et je ne sais pas pourquoi j'ai le sommeil plus léger en ce moment. Je ne sais pas. Allez, c'est parti, je revlogue aujourd'hui. Je suis fatiguée hier, je n'ai absolument rien foutu et je vous jure. Vous savez, il y a la Pouchikbo chez ma mère, là. Et bien, j'ai des courbatures, mais elles me font trop mal. J'en ai dans le bras, tout le bras. J'en ai sur le côté, j'en ai même dans le dos, derrière. Je ne pensais même pas que c'était possible d'avoir mal là. En fait, quand je rigolais hier, j'avais mal, je me suis dit pourquoi j'ai mal là ? Je me suis fait quelque chose. Et en fait, non, je ne sais pas comment vous dire, là, attendez, tout là, jusque derrière. Là, je n'arrive pas à mettre ma main derrière, mais voilà. Je ne pensais pas qu'en donnant des coups de poing comme ça, ça faisait faire du sport. Et je vous jure, je pense trop à en acheter un, mais je me dis, où je vais le mettre parce que c'est moche, c'est grand, c'est... Mais ça défoule, ça défoule et ça fait faire du sport. Donc, je me dis, ça peut être une bonne chose, mais de toute façon, là, je n'ai pas l'argent. Mais j'y pense vraiment parce que je me dis, dès qu'il y a un truc qui m'énerve, bam, je donne des coups et ça fait du bien. Ces nuits, j'ai encore fait des rêves trop bizarres. Enfin, trop bizarres. Non, des rêves, quoi. J'ai rêvé que je redisais au revoir Salomé et Augustin et je pleurais et même Augustin, il pleurait. Et ensuite, avec ma sœur, on arrive, on voit des poubelles, des poubelles où il y avait plein d'écos et tout, anciennes, qui venaient d'un hôtel, en fait, d'un hôtel-restaurant. Enfin, il y avait un restaurant dans l'hôtel. Et je vous jure, j'ai vraiment des courbatures partout. Des grosses courbatures, bref. Et donc, on commence à tout sortir des poubelles, mais il y avait des choses magnifiques. Il y en avait tellement, il y en avait plein, plein, plein. Et plus loin, il y en avait encore. Et on commence à tout sortir et à dire, bon, il faut ramener ça à la maison. Et un mec, il sort et il était beau. Franchement, il était beau. Il me faisait penser à, comment il s'appelle ? Sur TikTok, il y a un mec que je suis qui fait la cuisine. Il s'appelle Chef Enzem. Je ne me rappelle jamais de son pseudo-là. Bref, il le ressemblait et tout. Il me dit, ah, vous faites quoi ? Je dis, ah, on récupère les trucs. Et je dis, c'est comme un vide-grenier. Il a dit, un vide-grenier, ça le vexait. Parce qu'encore, c'était de la bonne qualité, ce qu'il y avait là dans le truc. Il disait, ce n'est pas les mêmes prix. Je me dis, si, on trouve des pépites en vide-grenier et tout. Puis après, il m'a fait un smack. Mais ça ne m'avait pas dégoûtée. Je ne sais pas comment, c'était trop bizarre comment il avait amené ça. Et c'est tout. Enfin, je dis qu'on prenait les trucs, on prenait les trucs. Et après, je me suis réveillée. Et là, voilà, encore une fois, je ne devais pas aller sur mon téléphone aujourd'hui. J'y suis allée. Franchement, je me tâte à couper TikTok tout court et me dire, bah tant pis, si je ne poste pas cette semaine, si je fais une vraie pause. Après, ça me fait chier parce que j'ai envie de poster quand même. Mais je vais réfléchir aujourd'hui à comment trouver une technique. En fait, j'aurais dû prendre ma mère. Elle avait un vieil iPhone, un tout petit, un vieux, je ne sais pas c'est lequel. J'aurais dû prendre ça pour utiliser que lui la journée. Tout simplement. Après, je me dis, je dois bien avoir un ancien téléphone. Ou je... Mais après là, le problème, c'est que voilà, j'ai deux téléphones. J'ai un pour travailler et un pour un personnel. Et celui pour travailler, et ben, il y a TikTok et compagnie. Sinon, je me dis, je désinstalle et je... Et je réinstalle quand je vais poster des TikTok tous les jours. Si je dois faire ça, je le fais. Mais là, j'ai déjà raté mon truc ce matin. J'y suis allée. Après, pas longtemps, mais quand même, j'y suis allée. Mais le but, c'est vraiment de me tenir à mon truc. C'est ne pas y aller du tout. Bon, on va voir. Là, j'ai mes colis à faire, je crois. J'en ai 3, 4 quand même. Bon, après, il y en a, c'est un truc à 2 euros. Il y a un livre à 3 euros. Et par contre, j'ai la flemme d'aller aussi loin là, à Auchan. Je me tente, en fait, j'en ai un pas trop loin de chez moi. Mais je n'ai pas envie de parler à quelqu'un. Vous savez, il faut qu'il les scanne et tout. Alors qu'en soi, je me dis, c'est plus près de chez moi. Je mets 20 minutes max pour faire l'aller-retour. Mais je vais peut-être faire ça parce qu'aujourd'hui, je me dis, j'aimerais bien mettre des trucs en vente parce qu'il est bien sûr, hier, je ne l'ai pas fait. au moins à trier mes vêtements. Vous savez, à voir ce que je mets en lot, à mettre les robes d'un côté, les pantalons de l'autre. Enfin bref, il faut que je fasse ça aujourd'hui. J'ai déjà faim. Je me réveille, j'ai déjà faim. Je pense que je vais manger hier, j'ai mangé les restes de barbecue avec de la semoule. Là, je pense que je vais faire pareil. Alors, il est 17h27. Je n'ai pas bougé. Je suis en t-shirt. J'ai juste préparé mes colis. Trois heures à faire les... Je vais dire les camions, les cartons là. Et là, je sens l'orage qui arrive. J'ai peur. Parce que du coup, il faut que j'aille déposer mes colis. Et c'est là que je... J'oublie toujours qu'en fait, c'est ultra dur pour moi de sortir de chez moi. Et je crois que c'est juste un détail. Mais ce n'est pas un détail parce que c'est quelque chose qui me gonfle, qui me stresse, qui m'angoisse. Et là, du coup, je vais aller à celui qui est à côté de chez moi et ça m'angoisse encore plus de devoir parler au mec. Alors que c'est juste oui, bonjour, j'ai des colis à déposer. Bam, bam, bam. Ils scannent le truc et tu te barres. Au revoir, bonne soirée et tu te casses. Et c'est vraiment genre à 10 minutes de chez moi. Mais pourquoi je vais toujours à Auchan ? C'est parce que je parle à personne. J'ai juste à parler au mec de la sécurité pour lui dire je viens déposer des colis. Et bam, après, je suis tranquille. Et en psy, enfin, le mec de la sécurité à Auchan, il est sympa. Il est... Genre, ça ne me dérange pas de lui parler, quoi. Et c'est rare. Et là, vous savez, je me suis endormie. Je regarde les vidéos de Caroline Couillot. Elle s'appelle Couillot. Je ne sais plus. En fait, c'est une fille que je voyais passer sur TikTok quand je regardais quelqu'un de ses TikTok mais je ne la suis pas. Et là, je la suis sur YouTube et franchement, je trouve qu'elle fait des vidéos très naturelles. C'est exactement ce que je cherche. Donc là, je me régale. Et bref, tout à l'heure, je me suis endormie devant une vidéo. Et vous savez, genre, j'étais ultra fatiguée. Après, je vais avoir mes règles dans deux jours là. Mais genre, mais je ne dormais pas en même temps. Et dans ma tête, je ne faisais que penser à plein de choses. Et je me suis dit, en fait, je ne fais que vivre dans ma tête. Et je pense que c'est lié au TDAH, le fait de vivre dans sa tête parce que tout ce qu'on doit faire, ça nous angoisse. Encore, je fais une généralité. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y en a, ils sont hyper actifs. Pas que mentalement. Ils le sont physiquement et donc, ils font plein de choses. Mais moi, je ne vis que dans ma tête. Et quand je dormais, j'étais morte de chez morte et je me disais, je pensais à tout ce que je devais faire et je n'étais pas bien. Franchement, j'aurais bien aimé dire « Ah tiens, aujourd'hui, je me suis motivée et tout. » Ben non, je me suis motivée à quoi ? Je suis encore allée sur les réseaux. Après, je n'ai pas trop traîné sur les réseaux. Ce n'est même pas le problème. Là, vraiment, c'est juste le problème, c'est de rien faire. Et je ne trouve pas de solution. Parce que d'habitude, j'y arrive et là, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à me discipliner. Je me disais est-ce que je fais les choses à l'arrache ou j'établais un cadre ? En fait, je me disais si j'établais un cadre très carré, j'ai peur que ça me mette trop la pression et d'un côté trop à l'arrache, c'est le risque de rien faire. Mais en même temps, je n'ai plus le choix. Je me dis que je n'ai plus le choix. Peut-être que, en fait, sinon, je devrais me faire juste un planning même que le matin. Comme ça, me dire au moins le matin, j'ai fait des choses. Parce que là, ça fait... Là, vous savez, le fait de rien faire. Donc, je n'ai rien fait aujourd'hui, je n'ai rien fait hier. Mais ça, je peux le faire pendant une semaine, pendant deux semaines, ne rien faire du tout. Et ça, les gens, à chaque fois, ils ne se rendent pas compte parce que, en fait, vu que je suis dans les extrêmes et que des fois, je suis trop dure avec moi-même et que même quand j'ai fait des choses, j'ai l'impression de rien faire, quand je dis aux gens que je n'ai rien fait, ils ne captent pas que je n'ai vraiment rien fait. Et quand je vous dis que là, je n'ai rien fait, j'ai mis du bordel. Attendez. Regardez, j'ai mis du bordel partout. Là, je l'ai fait mes cartons. Et vous savez, je prends des gros cartons pour faire des cartons plus petits. Oh, il faut que je jette ça aux encombrants. Et c'est à partir de 19h. Sinon, je sors à 19h. Comme ça, je sors ça directement. Ma poubelle qui s'est cassée. Et là, il faut juste que j'imprime mes trois étiquettes. mon petit beauté. Tu as mangé ma plante ou c'est ce ? Merde. Tout à l'heure, il a mangé ma plante ce cochon. Depuis quand on mange les plantes là ? Depuis quand ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'hier, je lui ai donné de la viande et tout. Et quand c'est dans mon assiette, il la mange. Mais quand c'est dans sa gamelle, il n'en veut pas. Il n'en veut pas, donc moi, je ne veux pas lui donner autre chose à manger tant qu'il ne mange pas ce qu'il y a dans sa gamelle. Et du coup, il a commencé à bouffer ma plante. Hein ? Des bêtises comme ça là. C'est exactement la même chose. Et je déteste quand il fait ça. Parce que là, clairement, c'est un caprice. Qu'il veut manger ce qu'il y a dans mon assiette et pas dans sa gamelle, alors c'est mon plat. C'est mon plat. Il y avait quoi ? Il y avait de l'agneau, il y avait du poulet, de la bonne viande là. Bref, du coup là, je vais me préparer et je dirai quand je serai prête. Il n'y a pas d'heures, ça ferme à 22h je crois. Et voilà. Après, je n'aime pas sortir tard. Mais bon, il ne va pas faire nuit. Tant qu'il ne fait pas nuit. Non, dans tous les cas, j'aime bien être rentrée chez moi vers 20h. Pas plus. 21h quand max, quand c'est encore l'été. Bref, je ne fais que manger. Depuis tout à l'heure, je ne fais que manger. Ah, mais c'est parce que je vais avoir mes règles aussi. Genre, je ne m'arrête pas. J'ai mangé deux gâteaux, j'ai mangé un yaourt à la menthe au copeau de chocolat, j'ai mangé de l'agneau. Et là, j'ai encore envie de grignoter, grignoter, grignoter. J'ai mangé de la glace tout à l'heure à Agenda. C'est pour ça que j'ai envie de manger que du sucre alors que d'habitude, je suis salée. Et là, je me dis non, je veux du sucre, du sucre. Et là, je veux encore du sucre. Même le saucisson de sanglier. Après, j'ai fait des efforts sur ça parce que le saucisson de sanglier, je ne sais plus quand j'ai commencé à le manger. D'habitude, je le mange un ou deux jours. Après, un saucisson classique, je pense que je le mange toujours en un jour. Deux, grand max, quand je me contrôle. C'est une vraie drogue. Allez, je commence à me préparer. Il faut que je me brosse les dents. Rien que ça. Commencer par me brosser les dents. Imprimer les étiquettes. Allez, je lance ma vidéo et je me prépare. Je n'ai pas de chance avec les encombrants. Demain, c'est férié. On est le 15 août. Donc, ça veut dire que je ne peux pas déposer ma poubelle ce soir. Pour une fois, il n'y avait rien qui traînait chez moi. Ça me gonfle. Je vais en fait devoir me la traîner pendant deux semaines encore sauf si je la mène à la cave. J'ai plein de trucs à jeter à la cave. Un jour, il faudrait vraiment que je me force à tout mettre aux encombrants comme ça. Je ne sais pas comment je peux faire ça. Là, je vais y aller. Il est presque 18h30. Je vais aller déposer mes colis et je vais prendre un Xanax. Je me dis pour marcher 20 minutes, je vais prendre du Xanax. Après, je m'étais autorisée cette aide-là de me dire... Parce qu'en fait, vous savez, j'en ai pris pendant 12 ans. J'en ai pris pendant 10 ans. J'ai arrêté pendant 2 ans. J'en ai repris pendant 2 ans. Et là, j'ai arrêté à nouveau. Arrêté, non. Parce que du coup, là, je me permets... Parce que j'ai parlé à une fille qui a du mal aussi à sortir de chez elle. Elle disait que vraiment, quand elle ne pouvait pas, elle prenait un demi-cachet et puis elle gardait l'autre si elle avait besoin de le prendre. Je me suis dit en fait, je devrais faire pareil parce que des fois, c'est tellement horrible pour moi. Pourquoi je dis des fois ? C'est horrible de sortir de chez moi. Et c'est pour ça aussi, en même temps que Vintage. Je me disais, vas-y, c'est tout bénef parce que du coup, ça me force à sortir. Mais dans ma tête, c'est toujours plus facile de me dire, c'est bon, en fait, plus je sors, moins ça sera stressant pour moi. Et ça l'est. Ça l'est beaucoup moins que l'année dernière, par exemple. Mais après, comme j'ai dit, sortir de chez moi, ça a toujours été un handicap. Depuis toujours. Je n'ai aucun souvenir d'un moment où sortir de chez moi, c'était normal et ça ne m'a pas demandé d'efforts. Depuis toute ma vie, vraiment, même quand j'étais en primaire, je donnais rendez-vous à des copines devant la boulangerie. Et genre, si elles ne venaient pas à l'école, j'arrivais en retard. J'arrivais en retard parce que je les attendais jusqu'au bout parce que je ne voulais tellement pas aller toute seule au collège que voilà quoi. Après, en primaire, j'étais avec ma soeur et mon frère. On était à la même école primaire. Bref, je parlais de l'école primaire ou du collège ? Là, je parlais du collège. J'attendais, je donnais rendez-vous à des copines devant la boulangerie. Et voilà. Et ça me gonfle vraiment. Je vous jure, ça me gonfle vraiment ce truc-là d'avoir du mal à sortir de chez moi. Ce n'est pas avoir du mal pour sortir de chez moi. C'est du mal à rencontrer les gens, à prendre ce risque de croiser les gens. Juste le regard, en fait. Juste même pas dire bonjour. Après, je dis bonjour. Moi, je suis polie, pas comme eux. Non, il y en a plein qui ne disent pas bonjour ici. Mais je ne sais pas. C'est les gens, c'est les gens qui me font peur. Ça me gonfle. Allez, je vais prendre mon zana et regardez. Je crois que ça va être ma salopette des colis parce qu'à chaque fois que je vais chercher des colis, je mets la salopette. Et là, j'ai gardé mon pyjama. Cette nuit, j'avais ce pyjama. Je ne me suis pas lavé aujourd'hui et je l'ai gardé. Je me dis, vu que je vais sortir, je n'ai pas envie de mettre des nouveaux vêtements. Et voilà. Je n'ai pas envie, je n'ai pas envie. Je me force. La bonne blague. Donc, j'y suis allée. Je me suis pris la pluie. J'ai pensé à prendre mon parapluie. Bienheureusement, j'y suis allée et ils ne font pas pour un relais jusqu'au début septembre. Je n'y vais jamais. Je vous jure, j'y vais de temps en temps pour récupérer des colis et encore, je vais toujours à Auchan d'habitude. Et des fois, quand ce n'est pas dispo au champ, je mets là. Mais j'essaie d'éviter au max. Et là, ils ne font pas relais. Il ne faut pas pour un relais. Ça veut dire que demain, c'est férié donc je ne peux pas y aller. Je vais devoir attendre mercredi et dire aux gens. Au début, je voulais leur envoyer une photo de l'extérieur pour montrer les colis et que je suis bien à l'extérieur. Et je me dis non, en fait, je n'ai pas à me justifier et qu'ils me croient ou pas, on s'en fout en fait. Voilà. Je suis dégoûtée. Je suis trop dégoûtée. J'ai pris un Xanax pour rien en plus, un entier. Et le pire, c'est que sur le chemin du retour, je me suis dit c'est pas grave. Je vais aller à Auchan, même si c'est en transport, c'est un petit peu loin, je vais y aller. Waouh. Pourquoi ça a lancé ? Et donc je réfléchis, je dis à ce que j'y vais, à ce que j'y vais pas. Et quand je ne suis pas trop loin du tram, je me dis vas-y, j'y vais. Allez, j'y vais, comme ça au moins je suis débarrassée, je ne vais pas être stressée. Et heureusement que j'ai pensé avant d'arriver là-bas, je n'avais pas ma carte de transport sûrement. Mais si, je l'avais, en fait, je suis bête. Mais je suis trop bête, je l'avais. Donc j'aurais pu y aller. J'aurais pu y aller aujourd'hui. Mais ben tant pis. Ah, il y a des jours comme ça. Mais là, ça fait deux jours comme ça. Des jours de merde là. Vous savez ? Là, je regardais. En fait, la fille, elle s'appelle Caroline Nicuyo, pas Caroline Cuyo. Cugno. Nicuyo. Oh, je ne sais pas. Bref. Elle disait, bon, c'est bien quand on pleure parce qu'on sait que le lendemain, ça ira mieux. Mais moi, vu que je ne pleure pas mais que je ne suis pas bien, je me dis, ça fait deux jours de suite que je suis comme une grosse merde et que je me dis, ma vie, c'est pourri, ma vie, c'est de la merde. Ça me gonfle. Ça me gonfle, ce genre de truc. Mais bon, on ne va pas se laisser abattre. Vous savez, quand je fais ce genre de contenu, je me dis, mais les gens, ils n'ont pas envie d'entendre quelqu'un se plaindre. Ils n'ont pas envie d'entendre quelqu'un négatif et tout. Je me dis, mais je ne suis pas négative. Je me suis dit, en même temps, c'est ça la vie. La vie, ce n'est pas genre je fais tout le temps des blagues, je vais toujours sourire et tout. Et puis voilà, si les gens ne sont pas contents, ils ne me suivent pas, c'est tout. Parce que souvent, moi, c'est ce qui m'arrive en fait. C'est que les gens, au début, ils m'idéalisent et dès qu'il y a un truc qui ne leur plaît pas, bam, c'est, tiens, elle n'est pas parfaite comme on pensait. Tiens, elle ne sourit pas toujours. Eh bien non, des fois, je fais la gueule et des fois, je ne suis pas d'humeur. en fait. On sent l'aigreur là. Du coup, là, je suis sur mon canapé sur TikTok alors que je suis censée être en pause et vous savez, tout à l'heure, je suis rentrée et j'ai vu les boîtes aux lettres. Il y a deux noms qu'il n'y a pas sur les boîtes aux lettres. Il me semble qu'il y en a une où il n'y avait déjà rien mais je me suis dit il y a des gens qui ont déménagé donc peut-être une seule famille et du coup, je regarde les noms et tout. J'ai carrément vérifié par rapport à l'interphone et tout si c'était les voisins du-dessus. Vu qu'ils sont partis l'autre fois à 4h30 du mat, je me suis dit peut-être que c'était un déménagement mais non parce que je n'ai pas vu de camion et tout. J'ai été trop contente mais non, ils n'ont pas déménagé ils sont encore là. Il y a encore leur nom sur les boîtes aux lettres. Je suis en train de trier encore des vêtements. J'ai mis tous les vêtements à vendre pour pouvoir les mettre en vente demain et j'étais sur mon tapis donc là, en train de plier des vêtements à moi et le téléphone il était sur le canapé mais je n'ai pas entendu ce qu'elle était en train de dire. Mon téléphone, je ne comprends pas, il était verrouillé et ce n'est pas la première fois que ça me fait ça. L'autre fois, c'était la télé. Ça me fait trop peur. Il est 12h50, je me suis lavé, c'est déjà une bonne chose. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Je ne sais même pas ce que je vais manger. Dès le matin, j'ai eu envie de sucre. Je me suis réveillée tard. Là, il fait moche mais il fait quand même 25 degrés. J'ai mis une autre salopette cette fois-ci et j'ai mes règles. Moi, j'avais envie de mettre une tenue propre. J'ai la flemme d'y aller mais je veux y aller. Je ne sais pas si je me récompense en prenant une petite canette de coca vanille mais je me dis 72 centimes la canette. Vraiment, autant je peux mettre des sous dans des macarons à la durée qui sont ultra chers. Je crois que c'est presque 3 euros le macaron mais je me dis que je sais que je vais déguster et que ça vaut le coup et tout mais en soi, c'est cher mais la canette 72 centimes je me dis je suis sûre qu'on peut la trouver beaucoup moins chère. Limite, je crois que je vais aller au Franprix. Je vais peut-être faire ça. Je vais aller au Franprix pour voir s'il n'y en a pas les moins chers ou bien je vais à la Défense. Je vais voir si je vais peut-être aller à la Défense. J'ai changé d'habit. Je n'ai pas du tout envie de sortir donc je ne vais pas me forcer aujourd'hui. Je me dis aux gens parce que je me suis excusée de ne pas avoir envoyé le colis comme je leur avais dit que je leur envoyais après demain vu qu'aujourd'hui c'était férié donc je me dis en fait je ne vais pas me forcer à y aller et du coup je me suis changée et j'enlevais de la salopette et du coup j'ai mis cette robe regardez je n'ai pas d'énergie j'ai mis cette robe et en fait à la base les boutons ils vont devant mais je la trouve beaucoup plus jolie elle est faite maison faite maison ça se dit elle est faite main cousue main là ça fait bizarre de toute façon je vais enlever ça parce que je vais mettre un tablier regardez je ne sais pas à la fin mais il y a un truc qui ne va pas un truc qui ne va pas et du coup on va rajouter un petit tablier je sommeille je sommeille je sommeille du coup qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui en fait j'en ai marre de vous dire même de me dire à moi-même je vais faire ci je vais faire ça parce qu'il y a des choses je ne les fais pas jamais je passe ma vie à procrastiner et du coup je me dis les gens ils doivent se dire à chaque fois qu'elle dit qu'elle va faire un truc elle ne le fait pas et je sais que j'ai un pote qui me l'avait déjà dit et que ça m'avait vexée parce que c'est déjà dur en fait à vivre vous savez de procrastiner tout le temps c'est pas évident pour nous du tout et ça ne nous amuse pas en fait genre quand on dit qu'on va faire quelque chose on pense vraiment qu'on va le faire même si notre quotidien c'est de reporter et procrastiner et bien c'est comme ça c'est comme ça et vraiment pour tout pour tout je me dis quand je pense quand je me dis je pense vraiment et c'est horré parce que du coup on s'en veut on s'en veut tout le temps bref voilà ma petite tenue je me dis je ferais bien une sieste et c'est trop beau avec le tablier je ferais bien une sieste mai il y a un mai je me suis levée à 10h30 je crois aujourd'hui 10h et des cacahuètes et là après j'ai mes règles c'est pour ça que je pense je suis ultra fatiguée mais je me dis si je fais une sieste là ce soir je vais pas dormir et j'en ai marre de me coucher tard et de me après en ces derniers temps je me levais plutôt que d'habitude parce que je me levais vers 9h il y a pas si longtemps et moi 9h c'est pas du tout habitué chez moi c'est 8h grand max d'habitude et du coup là je me relevais vers 7h30 je me réveillais vers 7h 7h30 et là ce matin j'étais choquée quand je me suis levée à 10h mais à part bon je pense que c'est les règles et j'aimerais bien retrouver un rythme un peu plus sain du coup hier comme je vous ai dit je vais vous montrer c'est abusé par contre comment je suis fatiguée j'ai tout trié bon là bien sûr j'ai mis les coussins et les trucs qui sont pas censés être là j'ai mis toutes les robes avec les robes tout j'ai mis du petit sac là les pantalons tous les gilets les pulls alors j'ai tout séparé pour faire des photos et 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 j'avais trié ah oui voilà tous les hauts ça c'est tous les hauts il y a tout ça enfin tout ça regardez comme c'est voilà en hauteur et j'ai plein de je pense je vais commencer par mettre quelques hauts en vente et du coup je les mettrais là quand j'aurai tout mis en vente je mettrais dedans et je rangerai dans la chambre et il faudrait que je m'achète je me dis vu que demain je vais déposer les colis je vais voir pour m'acheter peut-être un bac à action je sais pas parce qu'en soi je suis pas censée dépenser mais je me dis en même temps ça suffit le bordel quoi moi j'aimerais vraiment avoir un meuble une calax qui me gonfle cette robe parce qu'en fait attendez il y a ça là j'ai envie de les enlever en fait je sais ce qui me dérange dans cette robe c'est pas la robe qui est mal faite c'est moi c'est à cause de la poitrine parce qu'en fait ça remonte trop haut ça là ça remonte trop haut bref je crois que je vais les enlever ces trucs pour la ceinture je vais les découdre je vais le faire maintenant je me sens mieux c'est plus joli quand même sans ces trucs qui dépassent je trouve que le tablier il va très bien avec la robe franchement je sais plus qui m'a dit c'est pour sortir les tabliers et je me dis ouais pourquoi pas je dis ça j'aimerais bien mais j'aurais pas le courage et je vous jure j'ai l'impression de parler à deux à l'heure mais mon cerveau il est tellement fatigué et qu'est-ce que j'ai vu des robes comme ça ils vendent des robes avec des faux tabliers dessus je me dis si ça existe pourquoi on sortirait pas avec un vrai tablier ce sera mon challenge de 2024 de ces prochains mois allez 2024 on va pas être trop trop exigeants je sais même pas par où commencer là ranger un peu mon salon regardez j'en avais marre de ma robe bon c'est transparent on s'en fout c'est une culotte j'ai mis rêve c'est une culotte de lait j'ai mis je suis en pyjama j'ai mis un pyjama ancien et je me sens beaucoup mieux dedans que dans la robe voilà on dirait une mamie ben je m'en fiche je m'en fiche j'ai lancé un film je commence à ranger quelques trucs dans le salon je vais d'ailleurs m'attacher des cheveux parce que j'ai chaud c'est pas du tout dans mes couleurs mais c'est pas si horrible je trouve au teint ouais je suis pas motivée du tout je peux même pas faire de photos parce qu'il y a pas du tout de soleil ben je range je suis en train de trier ranger j'ai vraiment un souci donc je me suis réveillée vers 7h 7h de cacahuète et là il est 8h15 et je me suis forcée à ne pas aller sur mon téléphone j'ai le droit juste de regarder la météo je peux vous aider bon vous bon vous je peux t'aider non ? d'accord donc je me suis dit j'ai le droit d'aller sur Vinted pas de réseau parce que bien sûr je les ai pas désinstallés et c'est là que je me rends compte que c'est clairement pas c'est moi le souci en fait c'est moi et là je traînais dans le lit je tournais je pensais encore et encore j'ai fait des calabres au bout et je me dis en fait ouais c'est juste je procrastine en fait et c'est pas un problème de téléphone ou quoi que ce soit donc c'est pour ça que je me dis en fait j'ai un poil oh là là et puis la coupe que j'ai je me dis donc je pense aussi que c'est pour ça que j'arrive pas à arrêter parce que vous savez d'habitude quand je fais une pause je m'en fous c'est vraiment bon bon il m'a vigné ce matin enfin pas c'est en faire exprès bref et je me dis c'est ma motivation c'est ma motivation et moi et genre des fois j'arrive à me mettre un gros coup de pied aux fesses et là j'arrive pas donc ouais c'est vraiment pas parce que les gens ils croient trop que quand tu dis que t'accrois ton téléphone c'est t'accrois au réseau sauf que moi les réseaux non je suis pas genre même là vous savez j'ai accès à tiktok et tout j'y vais vite fait ça m'intéresse pas plus que ça donc ça m'arrive bien sûr de rester et de swiper oh là là mes cheveux je peux pas je peux pas de swiper pendant une heure et tout mais genre c'est pas ce qui me passionne le plus c'est pas ce que je préfère par contre rester des heures à chercher des vêtements sur Vinted oui j'adore du coup je me dis ouais il va falloir agir autrement là je sais pas comment mais en tout cas là ce matin je me suis dit en fait je fais rien je me prépare et je vais déposer mes colis parce que j'ai encore vendu en tout cas 2 euros hier voilà et je parle tout doucement on voit que j'ai la tête dans les fesses ouais allez je vais faire ça et là il y a la semaine à venir les températures qui va faire des 33 36 degrés et tout et c'est le dernier jour où il fait en dessous de 30 il fait 26 aujourd'hui sans soleil je vais en profiter un max après tous les autres jours je vais laisser mes fenêtres fermer apparemment la nuit ça va se rafraîchir parce que d'habitude vous savez on parlait de canicule comme ça le temps il se rafraîchit pas le soir il fait pas 36 le soir mais il fait 20 28 et des trucs comme ça et là j'ai vu qu'il faisait dans les 20 donc au moins on va être soulagé le soir je vais pouvoir aérer le soir allez c'est parti on est mercredi il faut que je fasse déjà le monde tâche pour poster ce vlog demain bon ben je pense que je vais arrêter de vlogger aujourd'hui ouais non mais c'est pas possible ils veulent tous m'arnaquer je vous jure j'en ai marre vous savez cette imprimante thermique que j'ai acheté je l'avais acheté sur Amazon à la base et elle était moins chère sur Temu donc j'ai fait un retour Amazon et là je me dis tiens j'ai pas de nouvelles d'Amazon vous savez normalement quand on fait un retour c'est assez rapide dès qu'ils reçoivent le colis ben on est remboursé et là j'ai pas de nouvelles du coup je regarde mon suivi et je vois que le colis est livré envoyé le 9 livré le 10 et là je contacte le service client par chat et ils me disent oui colis reçu par la poste le 10 je leur dis non reçu par vous le 10 moi je l'ai envoyé le 9 vous l'avez reçu le 10 il y a toutes les infos ça me fait péter un câble et la personne elle insiste elle insiste et je me dis non mais elle se fout de ma gueule et donc je lui ai mis en majuscule non moi je l'ai envoyé le 9 vous vous l'avez reçu le 10 c'est écrit en transit le 9 reçu le 10 enfin bref et le pire c'est que moi je me remets en question en me disant mais putain c'est peut-être que c'est moi qui ai mal vu et du coup la personne carrément vu que j'ai écrit en majuscule elle a quitté le chat et je tombe sur quelqu'un d'autre donc je lui dis et votre collègue m'a dit ça 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 et la personne me dit la même chose j'ai quitté le chat j'ai appelé direct et heureusement que j'ai appelé parce que du coup la femme a bien confirmé que c'était juste oui qu'il avait bien reçu mais que ça n'avait pas encore été mis à jour qu'en gros il leur fallait 14 jours à peu près pour faire ça donc si au bout de 14 jours je n'ai pas de nouvelles là je peux les contacter mais je trouve ça fou parce que même moi c'est écrit noir sur blanc et je veux bien faire des erreurs et tout mais j'ai relu 15 000 fois je me dis non mais c'est pas moi qui ai fait une erreur quand même je vous mettrai le screen là je me dis peut-être que c'est un nouveau truc enfin je ne sais pas je me dis peut-être que c'est un point relais que Amazon ils doivent venir chercher le coulis non mais n'importe quoi il a été livré chez The Basta c'était un expéditeur un destinataire et quand c'est livré c'est livré chez le destinataire et là je me dis mais heureusement que je ne me laisse plus faire parce que je pense qu'il y a une époque où je n'aurais pas osé appeler et j'aurais attendu j'aurais attendu puis j'aurais écrit plein de mails je me serais cassé la tête alors que là au téléphone je me dis bon voilà c'est réglé elle m'a juste dit qu'il fallait attendre et dans les 14 jours là je les recontacterai si ce n'est pas pris en compte mais je me dis c'est quand même 200 balles donc après c'est paiement 10 fois donc je n'ai pas payé 200 balles bien heureusement mais je ne sais pas je trouve ça fou d'être incompétent à ce point là et surtout que je me dis la première personne je veux bien tu sais qu'elle soit un petit peu bête et tout et je me dis mais la deuxième la deuxième elle a bien vu et dans le suivi je ne sais pas il y a les dates ça me fait péter un câble vraiment du coup il est quelle heure là je me suis juste brossé les dents il est 11h j'ai préparé mon petit colis et là je regarde encore un épisode je regarde une série mais elle est nulle mais bon je veux la finir c'est panique je regarde le dernier épisode et à la fin elle est pas mal enfin pas mal les derniers épisodes sont un petit peu plus intéressants mais je crois que c'est des acteurs qui sont nuls je ne sais pas ce qu'il y a sur ma télécommande ah c'est une dentifrice je me suis brossé les dents devant la télé c'est un truc que je ne fais jamais mais je ne voulais pas perdre de temps entre guillemets alors que je ne fais que perdre du temps donc voilà je finis mon épisode ça dure 45 minutes donc vers midi je pars de chez moi et voilà ça va c'est pas trop tard et du coup oui je n'avais pas remarqué mais ce colis là les baleines qu'on m'a acheté hier à 2 euros je dois aller à la poste après ça va où je vais il y a une poste mais bon interaction sociale et en plus il faut faire un truc spécial pour imprimer l'étiquette de chronopost c'est pas la même du coup il faut que je fasse des screens enfin bref c'est une galère au début j'avais mis aux gens pas de chronopost mais je me dis bon il y en a si ils n'ont que ce moyen là je ne vais pas eux les pénaliser surtout que si je vais moi au champ il y a une poste pas loin mais bon ça me fait chier quand même oui mon pipou à ma beauté d'amour je tire pas je ne tire pas faut pas tirer la queue des chats on m'a dit bébé et voilà et j'ai dû changer de soutif on le voit à travers c'est toujours mieux que l'autre vous savez oh putain je vous jure de me faire enlever de la poitrine ça serait vraiment tellement un soulagement pour m'habiller vous savez et juste je mettrais des brassières en fait ça me gonfle ça me gonfle bon allez je vais me forcer je dois y aller parce que là il va commencer à se faire tard en plus j'ai 2-3 choses à acheter ça se voit bien ou pas ah vas-y on s'en fout j'ai du scotch j'ai presque plus de scotch ça part vite quand même avec les colis du coup il faut que j'achète du scotch du scotch à action et je vais m'acheter des éponges réutilisables à Auchan parce que j'en ai marre des éponges classiques qui ne durent pas longtemps et puis en plus c'est écologique en fait je trouvais ça trop cher vous savez c'est 11 euros 10 euros et quelques 11 euros et je me dis c'est trop cher ça ne vaut pas le coup et en fait je me dis bah si plutôt que d'acheter en fait j'avais acheté un gros paquet je crois de 12 éponges qui m'a duré au moins un an l'année dernière et là j'en ai plus et quand je vois les éponges que ma soeur utilise chez elle ça n'a rien à voir la qualité mais pourtant c'était des spondex mais bon vous savez les grosses promos donc la qualité pourrie et je pensais pas que ça allait faire ça et quoi et ça fout ça fout C'est bon. 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 C'est pas blanc vif, mais bon, c'est pas grave. C'est bon. 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 C'est bon.